Les problématiques climatiques ne peuvent pas être des problématiques uniquement nationaux et locaux. Il y a vraiment des implications d'un pays à un autre. Dès qu'il va y avoir la construction d'un port dans un pays, l'impact dans un autre pays sera absolument immédiat. Donc il faut avoir une vision climatique et environnementale régionale, sous-régionale et non pas locale. Donc ça c'est un premier point. Mais ce qui est important également de souligner, et on le voit dans énormément de pays d'Afrique, en particulier ceux que je couvre, c'est que finalement les initiatives les plus porteuses et les initiatives qui ont le plus d'impact sont des initiatives qui ont été définies localement par des gens qui sont sur le terrain, par la société civile, par des gens comme vous et moi, et qui justement par leur implication directe réussissent à mettre en place des mesures, des initiatives qui vont avoir un impact aussi important que lorsqu'un grand bailleur de fonds viendra pour apporter de l'argent. C'est par l'intermédiaire de ces actions qu'on arrivera concrètement à lutter tous ensemble pour les problématiques climatiques et environnementaux. Il faut une certaine citoyenneté. Il faut que chaque citoyen du monde, vous, nous, vraiment tous les citoyens, en particulier en Afrique, ait très tôt une prise de conscience que son acte, le fait de jeter un papier par terre, le fait de mettre du plastique sur la table, le fait d'utiliser des sacs plastiques de façon non calculée, va provoquer que ça soit à court et moyen terme des impacts sur son environnement. Donc, Cyril Maman, je suis le conseiller régional pour couvrir l'Afrique de l'Ouest, donc le Golfe de Guinée, les pays du Golfe de Guinée, ainsi que le Grand Sahel pour les problématiques climatiques, environnementaux et de développement durable.